Le scrutin de 2025 ne peut se faire avec la commission électorale actuelle. A 16 mois de la présidentielle de 2025, 4 partis politiques et une plateforme d'association de la société civile ont décidé de former une coalition inédite contre le régime Ouattara. Baptisée Rassemblement pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, RAPSI, cette nouvelle plateforme de l'opposition a été officiellement présentée le mercredi 12 juin 2024 à Abidjan lors d'une conférence de presse. L'événement a réuni plusieurs figures emblématiques de la politique ivoirienne. Notamment Pascal Affinguessant, président du Front Populaire Ivoirien, Simone Bacbo, présidente du Mouvement des Générations Capables, l'ex-ministre Angèle Bocca, représentante du président du PPACI, Laurent Bacbo. Présidée par l'ancienne ministre Daniel Bonic-Lavry, le RAPSI est un rassemblement de partis politiques centristes et de mouvements de la société civile. La formation de cette coalition politique survient alors que l'opposition ivoirienne, divisée et affaiblie depuis les élections de 2020, cherche à se fixer des objectifs communs face à un RHDP conquérant. Ce sont des objectifs que nous partageons ensemble. Nous devons redéfinir le découpage électoral. Nous disons que comme cette plateforme, nous devons anticiper, arranger les choses avant les élections. Prévenir, nous devons mutualiser nos efforts pour pouvoir la paix sociale et la justice pour des élections transparentes et pouvoir sauvegarder cette plateforme d'Ivoire qui est la nôtre. La présidente du Mouvement des Générations Capables, MGC, Simone Bacbo, a saisi l'occasion pour appeler à l'union de l'opposition ivoirienne ainsi qu'à une réforme en profondeur de la commission électorale indépendante. La part de l'opposition, c'est d'identifier les réformes les plus importantes, de communaliser les efforts, de communaliser la réflexion, de communaliser les perspectives d'avenir pour qu'ensemble, on obtienne des réformes. La constitution elle-même, elle ne doit pas être récidée. Tels que la CEU vous a proposé aujourd'hui, Nous autres, nous disons qu'il faut sortir les partis politiques de la CEU. Nous disons qu'il faut faire de cette structure une véritable institution. Et que cette institution-là, elle soit totalement neuve. Le président du Front Populaire ivoirien Pascal Afinguesen, quant à lui, a appelé au rassemblement de l'opposition pour la bataille à venir. Il faut se rassembler parce que cette bataille ne veut pas être la bataille d'une seule organisation, d'une seule partie politique, pour que ce soit une bataille nationale. Comment faire pour que justement les élections soient transparentes, crédibles ? C'est un engagement auquel nous devons tous nous associer. Et je voudrais véritablement vous assurer que notre organisation politique, le Front Populaire ivoirien, que vous connaissez, qui a été, je dirais, un des fleurons de la lutte pour le pluralisme à la Côte d'Ivoire, reste engagé dans ce combat qui sera à vos côtés, pour qu'ensemble, nous puissions construire la bataille. Selon la présidente du RAPSI, l'aspiration à une politique sans violence est au cœur des préoccupations de cette nouvelle alliance. Nos objectifs communs, concevoir des actions concertées pour renforcer la démocratie et la cohésion sociale à travers des élections justes, acceptables par tous et sans violence. Nous ne voulons pas s'être comptables de troubles à l'élection de 2025. Nous demandons donc au gouvernement la tenue d'un nouveau dialogue politique plus inclusif. Nous le demandons maintenant, et non pas deux à trois mois de l'élection présidentielle, S'il y a vraiment un apaisement du climat politique, comme on aime le dire, alors cela devrait nous permettre d'aborder tous les sujets dans un esprit fraternel de compromis et de consensus. Pour se donner le maximum de chances de dérouler un processus électoral, des réformes sont indispensables. Il est temps que notre pays cesse de montrer au monde que chez nous, les élections rythment encore avec contestation, peur et violence. Il faut qu'on se le dise clairement. Le scrutin de 2025 ne peut se faire avec la commission électorale actuelle. Je tiens à préciser que je ne porte aucun jugement de valeur sur les compétences ou sur l'honneurabilité des personnes qui la composent. C'est son architecture que nous décrions, sa trop grande proximité avec le pouvoir, fait qui altère la sincérité du vote. Alors il faut avoir le courage de confier entièrement cette institution à la société civile. Les repris politiques pourront être des observateurs. Parmi les activités prévues, le RAPSI appelle à l'unité de l'opposition pour les élections de 2025. Il entend mener une campagne nationale pour l'audit de la liste électorale et la réforme de la commission électorale indépendante, CEI. Nous sommes à 16 mois de la présidentielle et nous savons que ce sont des périodes toujours de tensions, d'antagonismes. Donc en disant que si nous sommes d'accord pour dire qu'il y a un climat apaisé aujourd'hui, profitons-en pour organiser de nouvelles négociations qu'on appelle un nouveau diamètre politique pour nous permettre justement d'essayer de régler par des compromis, par des consensus, un certain nombre de problèmes qui n'ont pas été réglés jusqu'ici et qui peuvent entraîner ce que les Ivoiriens ne veulent plus, c'est-à-dire des élections avec des morts, avec des destructions de biens, des élections chaotiques, des élections semblantes. Mais les Ivoiriens disent non plus, nous ne voulons plus de ce monde. Le Rapsi prévoit également des actions démocratiques pour dénoncer les dérives politiques du régime actuel.